Donc, contrairement aux derniers exercices, ici nous travaillons sur un système mécanique qui est composé de plusieurs pièces, qu'on représente par un modèle, comme par exemple ce schéma cinématique, avec différentes classes d'équivalence cinématique, donc qui ont des degrés de liberté les uns par rapport aux autres. Nous, on est dans une situation où on considère que le système est à l'équilibre, c'est-à-dire immobile, et donc que l'ensemble des actions mécaniques exercées sur les différentes pièces se compense. Donc, toutes nos pièces sont à l'équilibre, notre système est à l'équilibre. Je vais vous montrer comment résoudre un exercice de ce type-là de manière un peu bête et méchante, un peu brute, en écrivant toutes les équations qu'on peut obtenir avec le principe fondamental de la statique. Et puis, après, je vous montrerai qu'en fait, suivant les problématiques qu'on a, on peut se contenter de certaines équations et qu'il est assez simple d'identifier quelles équations vont nous permettre de résoudre notre problème. Je reviens rapidement sur la première question. On vous donne une action mécanique extérieure à notre système, l'action de la pièce sur le piston 4. On vous donne une forme du torseur, qui a donc une résultante sur Y et un moment sur X et sur Z. Pour justifier la forme de cette action mécanique, il suffit de bien remarquer qu'à cet endroit-ci, là, on a un contact plan entre le cylindre et la pièce. Donc, on peut modéliser ce contact par une liaison appui plan. Et donc, ce torseur-là, c'est le torseur d'une action mécanique transmissile par un appui plan de normal Y. Alors ensuite, on vous demande de faire un graphe des contacts et plutôt un graphe des liaisons. Alors, on va le faire et vous allez vous allez voir et je vais vous expliquer ensuite l'intérêt de faire un graphe des liaisons, même quand on a un schéma cinématique dans ce genre d'exercice. Alors, ce sera le cas en statique, mais ce sera aussi le cas en dynamique. Donc, on a un système où on a un bâti qui est 2, qui est en liaison avec un levier 1, lui-même en liaison avec un piston 4, et 4 en liaison avec le bâti. Entre 2 et 1, on a une pivot d'axe BZ. Entre 1 et 4, on a une linéaire annulaire de centre F et 2. et de direction X. Et entre 4 et 2, on a une pivot glissant d'axe CY. Quand on a fait ça, une fois que vous avez fait ça, en statique et plus tard en dynamique, moi je vous conseille ensuite d'écrire les sourceurs d'actions mécaniques transmissibles par ces liaisons. Donc, on peut avoir une action mécanique entre 2 et 1 qui va être de la forme, comme si j'ai un centre B, que je vais écrire donc avec une résultante X21. Alors, je vais zoomer. Donc, X21, Y21, Z21. Donc, je vais pouvoir transmettre des efforts dans les 3 directions. Et des moments en X, en Y, mais pas en Z. Je suis dans le repère 0. Pour la linéaire annulaire, je vais pouvoir avoir une action de 4 sur 1, ou de 1 sur 4. Comme le centre de la linéaire annulaire, je vais l'écrire en F. Et je vais pouvoir transmettre des efforts sur... Alors, pas sur X, mais sur Y, sur Z, et aucun moment. Encore une fois, si je suis bien en F. Et pour l'action de 2 sur 4, c'est une pivot glissant, la liaison. Donc, je vais pouvoir l'écrire au point C. Avec du X24, 0 sur Y, du Z24, du L24, 0 et du N24 sur Z. Est-ce que c'est bon ? Donc, ça, c'est juste de l'application du cours. Je connais mon tableau des liaisons. Je connais le degré de liberté. Et je connais les actions mécaniques transmissibles. Sur ce graphe des liaisons, je vais rajouter les actions mécaniques extérieures. Donc, sur 4, je vais avoir une action mécanique de ce qu'on appelait la pièce sur 4, qui est donnée dans le sujet. Donc, je peux la remettre. Elle s'applique au point E. Donc, au point E, et elle la forme YP4, LP4 et NP4. Et j'ai une action mécanique du levier, de ce qu'on appelait la main, qui est de la forme, donc, en haut, avec du FY. Alors, attention, on n'est pas dans le même repère. On est dans un repère propre au levier, ici. Donc, il faudra faire attention à ça. Ce Y1, là, c'est différent. Alors, là, en gros, j'ai un outil, mon graphe des liaisons, qui m'a permis, en fait, de représenter, de modéliser l'ensemble des actions mécaniques, que ce soit extérieur, donc en rouge, au système, ou intérieur, c'est-à-dire les actions de liaison, en bleu, de mon système. Ce que je veux faire, moi, l'objectif du problème, ici, c'est de faire ce qu'on pourrait nommer une loi entrée-sortie. C'est-à-dire, comment mettre en relation cet effort que j'ai, ici, là, cet effort que j'ai, là, d'accord, de ma main, avec cet effort YP4 sur Y, avec, et potentiellement, un effort sur X, là, et un effort sur Z, d'accord, et LP4 sur Y, sur X, pardon. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, là, donc, je vais mettre en relation ces grandeurs, là, donc, en fait, je vais mettre en relation cet effort-là, et ça, d'accord, sauf que je vois que l'action de la main s'exerce sur 1, et que l'action de la pièce s'exerce sur 4. Donc, je pourrais, dans une première idée, me dire, bah, je vais isoler l'ensemble 1 plus 4, faire dire qu'il est à l'équilibre, cet ensemble, appliquer le PFS, et essayer de résoudre. Alors, le problème, quand je fais ça, regardez, c'est que je vais voir que j'ai bien l'action mécanique de la main sur 1 qui va s'appliquer, l'action de la pièce sur 4 qui va s'appliquer, donc, je vais avoir, si vous voulez, mon inconnu F que je vais exprimer en fonction de Y, L, N, ici, mais je vais aussi avoir, ici, l'action mécanique avec 5 inconnus, 5, donc, plus celle-là, ça fait déjà 6, et l'action, ici, avec encore 4 inconnus, donc, je suis à 10 inconnus, d'accord ? 10 inconnus, avec mon PFS, je vais pouvoir écrire 6 équations, donc, j'ai peu de chance d'arriver à exprimer F en fonction de mes composantes de l'action de la pièce sur 4. Donc, ça, ça peut être une première idée, mais c'est rarement une bonne idée, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va d'abord isoler 1, on va dire que 1 est à l'équilibre, donc, je le fais, donc, j'isole 1, j'isole 1, je fais le bilan des actions mécaniques extérieures sur 1, j'ai quoi ? J'ai l'action de 2 sur 1, j'ai l'action de la main sur 1, et j'ai l'action de 4 sur 1, d'accord ? J'ai ces 3 actions mécaniques-là, d'accord ? Je le vois ici, j'ai ici, ici, et ici, ces 3 actions qui s'exercent sur 1. Et je vais écrire le PFS. Alors, je vais écrire le PFS, et pour écrire le PFS, il faut que je choisisse un point. Donc, les moments... En quel point on va choisir ? Alors, j'ai le choix entre O, F et B. En O, j'ai 5 inconnus. En F, j'ai 2 inconnus. En B, pardon, j'ai 5 inconnus. En F, j'ai 2 inconnus. En O, j'ai une inconnue. Donc, ça sera forcément moins de calcul de déplacer tout en B, puisque ici, je vais avoir 2 inconnus qui vont intervenir dans mes calculs, alors que si je déplace ce torseur-là, j'aurai potentiellement 5 inconnus qui vont intervenir, d'accord ? Donc, on va se placer en B. Donc, on va commencer par écrire le moment en B de l'action de la main sur 1. Alors là, si je regarde tout de suite le dessin ici, ici, j'ai un beau, un bel angle droit. A priori... A priori, non, pas a priori, le... L'effort F, comme il est représenté, il va créer un moment positif sur Z, d'accord ? Voilà, j'en mets dans le sens Trigo. Comme j'ai un angle droit ici, le moment, ça va être la longueur BO fois F, donc assez vite. J'ai même pas besoin d'écrire mes produits vectoriels, je peux dire que ça, ça fait BO. Alors BO, pardon, je connais la longueur, BO, c'est B, c'est petit B. Donc, j'ai BF porté par Z. Je m'embête pas à écrire le produit vectoriel. Ensuite, je vais écrire le moment en B de l'action de 4 sur 1. Donc ça, c'est le moment en F de l'action de 4 sur 1, plus BF, vectoriel, la réaction de 4 sur 1. OK. Donc le moment en F, il est nul. BF, BF, c'est moins Rx1. Vectoriel, Rx4, donc Y4, porté par Y, plus Z4, porté par Z. Donc si je fais mes produits vectoriels, X1, vectoriel, Y, X1, vectoriel, Y, ça va me faire du quoi ? Du COS alpha. Donc ça fait du moins, moins R Y41 cos alpha porté par Z et X1 vectoral Z ça va nous faire du Y1 donc plus R Z41 Y1 ok je vais écrire maintenant mes équations du PFS donc le théorème de la résultante le théorème du moment projeté sur X projeté sur Y projeté sur Z alors le théorème de la résultante donc je vais juste regarder les résultantes donc j'ai X21 attention F il est sur Y1 donc ça fait du moins F sin alpha et c'est tout et c'est tout égal 0 après j'ai Y21 plus F cos alpha plus Y41 égal 0 et après j'ai du Z21 plus Z41 plus Z41 égal 0 sur le moment sur le moment il faut que je fasse attention donc sur le moment j'ai du L21 L21 et j'ai du X là et j'ai du X là donc moins R Z41 cos alpha égal 0 après j'ai du M21 plus R Z41 pardon ça c'est du cos alpha égal 0 et ça c'est du sinus alpha là sinus alpha égal 0 vous m'arrêtez si je me trompe et sur Z j'ai du BF moins R Y41 cos alpha donc là j'ai 6 équations maintenant donc j'ai 6 équations qui font intervenir surtout mon inconnu ce que je voulais faire intervenir mon inconnu F d'accord qui est là toutes les autres inconnues qui interviennent ici c'est mes inconnues de liaison qui a priori ne m'intéressent pas donc maintenant on va essayer de faire intervenir l'action de la pièce sur 4 donc on va isoler 4 donc si j'isole 4 je vais avoir une action mécanique ici une action mécanique ici et une action mécanique ici donc on va faire la même chose donc j'isole 4 si je fais le bilan des actions mécaniques extérieures j'ai l'action du bâti c'est 2 sur 4 j'ai l'action de la pièce sur 4 et j'ai l'action de 1 sur 4 alors attention 1 sur 4 c'est l'action réciproque de 4 sur 1 donc si je regarde donc si je regarde toutes ces actions là a priori ce serait peut-être intéressant de l'écrire au point C d'accord ? parce que ici j'ai 2 inconnues ici j'ai 3 composantes ici j'ai 4 inconnues au passage on va avoir 6 équations ici 6 équations pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 connus donc on pourra tout exprimer en fonction de l'action de pièce sur 4 a priori d'accord ? tout à l'heure on avait 6 équations pour 5 inconnues ici et 2 inconnues ici ça faisait 7 inconnues on avait donc une inconnue de trop ici ok ? donc on a l'air d'avoir un système avec trop d'inconnues par rapport au nombre d'équations disponibles au passage donc on va appliquer le PFS on le dit en C donc les moments en C alors je vais écrire le moment en C de l'action de 1 sur 4 donc ça c'est égal au moment en F de l'action de 1 sur 4 plus C F vectoriel la réaction de 1 sur 4 alors C F C F est-ce que je laisse C F ? c'est F c'est moins lambda y plus mu x alors mu x moins lambda y vectoriel 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 alors la réaction de 1 sur 4 il faut faire attention c'est l'opposé de 4 sur 1 donc j'ai du moins y 4 1 porté par y moins z 4 1 porté par z donc ça ça fait moins mu y 4 1 sur z plus mu y 4 1 sur y plus lambda z 4 1 sur x et il me faut ensuite le moment en C de l'action de la pièce sur 4 qui est égal au moment en E de l'action de la pièce sur 4 plus C E vectoriel la réaction de P sur 4 donc ça c'est du L P4 porté par x plus N P4 porté par z C E je ne connais pas mais je vais l'appeler grand L porté par y d'accord ? c'est juste un vecteur porté par y vectoriel ici Y P4 porté par y donc ça ça me fait y vector y ça me fait vecteur nul donc en fait le moment il ne varie pas entre C et E et donc je peux maintenant écrire mes équations le problème c'est que je ne vais plus voir mes moments mais je vais revenir donc je vais les écrire ici comme ça je les aurai toutes au même endroit sur x sur y et sur z alors sur x j'ai du x24 égale 0 j'ai du y41 alors moins y41 plus yP4 égale 0 z24 z24 moins z41 égale 0 et pour les moments pour les moments il faut que je fasse attention alors pour les moments j'ai du L24 et ici en x j'ai quoi ? j'ai L oui donc Lp4 et lambda et lambda z41 plus Lp4 plus lambda z41 égale 0 en y j'ai du mu y41 et en z et en z j'ai donc du np4 moins np4 plus n24 et et en z il est où ? il est où ? moins mu y41 donc là j'ai écrit l'ensemble de mes équations que je pourrais que je peux écrire dans mon pardon dans mon dans mon système ok alors moi je vous rappelle ce que je vais obtenir c'est donc f en fonction de ça ça et ça ok toutes les autres inconnues les inconnues de liaison elles ne m'intéressent pas donc alors je vais numéroter mes équations 12 équations 12 équations alors je veux exprimer f en fonction de ce que j'ai souligné en rouge alors j'ai f ici donc c'est à dire je peux exprimer f en fonction de x21 le problème c'est que x21 je ne le vois apparaître nulle part ailleurs donc a priori c'est pas c'est pas celle là qui va me qui va m'intéresser ici j'ai encore f que je peux exprimer en fonction de y21 y41 y41 je le vois ici donc ça veut dire que je peux exprimer f en fonction de yp4 et aussi y21 sauf que y21 je le vois apparaître nulle part ailleurs donc a priori c'est pas celle là non plus bah donc il me reste celle là donc f je peux l'exprimer en fonction de y41 je peux exprimer en fonction de yp4 donc a priori ça marche donc je vais pouvoir dire que l'équation 6 me donne que f c'est égal à r sur b cos alpha y41 et qu'ensuite l'équation 8 me donne que y41 c'est égal à yp4 et donc au final f peut s'exprimer en fonction de yp4 et donc là j'ai mon résultat final donc j'ai exprimé j'ai exprimé f en fonction de l'action de la pièce sur 4 ok et le reste ça ne m'intéresse pas la façon dont le problème est posé on vous demande en gros une loi entre et sortie donc comment relier quel est l'effort si vous voulez que doit exercer ma main donc quel est l'effort que doit exercer la main sur mon levier ici là ici pour équilibrer l'action de la pièce en sortie donc pour équilibrer ces actions là et donc là vous avez la réponse ok donc on remarque quand même si on essaie de comprendre ce qu'on a fait on remarque qu'on a écrit 12 équations donc on a déplacé des moments pour appliquer le PFS et on a écrit 12 équations pour finalement n'en utiliser que 2 et on est regardez on utilise une équation parmi les bleus une équation parmi les verts c'est à dire on utilise une équation sur l'isolement de 1 et une équation sur l'isolement de 4 donc la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce qu'en fait on ne pourrait pas tout de suite identifier ces équations là d'autant plus qu'il y en a une c'est l'équation de la résultante donc ça veut dire que tous les calculs qu'on a fait sur les moments ils ne servaient à rien d'accord tout ça alors j'avais pas besoin de le faire puisque je ne me sers pas de l'équation des moments alors si on regarde un peu plus près ici on s'est servi donc ici là regardez ici cette équation là c'est l'équation des moments en Z cette équation-ci c'est l'équation de la résultante sur Y et si on regarde le mécanisme c'est un mécanisme qui est fait pour à partir de la rotation autour de Z du levier d'accord créer une translation ici du piston sur Y d'accord je répète à partir d'une rotation autour de Z du levier on crée une translation sur Y du piston et maintenant on regarde un peu si on fait le lien entre ce débrouillé liberté qu'on a vu et les équations et les équations qu'on a écrites on voit qu'on a un petit lien d'accord puisque dans l'équilibre de mon système cette rotation en Z elle est bloquée d'accord et comme elle ne peut pas être bloquée par les actions mécaniques intérieures du système puisque le système est conçu pour la laisser ce n'est pas les liaisons qui vont bloquer cette rotation là c'est forcément les actions mécaniques extérieures donc dans l'équation des moments je vais voir apparaître mes actions mécaniques extérieures qui bloquent cette rotation Z de la même façon la translation Y elle n'est pas bloquée par les actions mécaniques de liaison dans mon système donc c'est les actions mécaniques extérieures qui vont bloquer cette translation Y et je vais les voir apparaître dans la résultante sur Y donc quand on va vouloir écrire une loi entrée-sortie sur un mécanisme donc une loi entrée-sortie en effort donc comment relier mon effort d'entrée à l'effort de sortie et bien on va pouvoir se contenter d'écrire les équations du PFS qui correspondent à l'équilibre des degrés de liberté de mes classes d'équivalent cinématiques de mes pièces d'accord donc je répète ici vous avez un levier qui a une mobilité qui a un degré liberté dans mon système qui est la rotation sur Z si je veux faire un loi entrée-sortie j'écris l'équilibre du moment en Z sur son axe de rotation ici j'ai un piston qui a un degré liberté en translation sur Y si je veux faire un loi entrée-sortie j'écris dans le principe fondamental de la statique l'équation de la résultante projetée sur Y l'équilibre Sous-titrage ST' 501